Bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de réalisation de construction sur PlanetCoster. Alors qu'est ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Pas grand chose si ce n'est que j'ai installé ce nouveau carousel ici à l'entrée. Alors pourquoi cette nouvelle implantation ? Alors il y a deux raisons qui justifient ça, enfin surtout une, elle est liée au monorail. Pourquoi ? Parce que ce monorail il a besoin d'une certaine courbe pour faire son demi-tour et rejoindre les différents quartiers, les différentes zones du parc. A l'origine je voyais cette allée d'entrée comme finalement une allée avec à chaque fois une allée de service derrière, une allée de backstage permettant l'approvisionnement des boutiques et des restaurants. Bon ça aurait été un peu dommage de sacrifier toutes ces zones, enfin de sacrifier le monorail dans ces zones là. Donc j'ai décidé de changer un peu mes plans et finalement de tout de suite implanter un petit peu des attractions et d'aménager des petites zones, des petites zones de backstage. Donc vous voyez là on a une petite zone de service pour les boutiques qui sont juste derrière vous voyez. Et voilà. Et donc ici j'ai implanté un carousel. Alors l'idée elle vient en fait de l'entrée de Fantasia Land. Alors l'entrée que moi je ne suis jamais rentré par cet endroit là, pourtant j'y suis allé déjà beaucoup de fois. C'est l'entrée de l'allée berlinoise où finalement une fois que vous êtes dans le parc vous vous retrouvez face à une place avec deux, trois attractions pour enfants directement finalement collées à l'entrée de celui-ci. Voilà c'est un peu sur ça que je me suis calé. Puis je me suis dit que ça ouvrait un petit peu plus la zone finalement et ça donnait une ouverture à peut-être pas 360 degrés, vu que de ce côté pour l'instant on n'a rien. Mais du moins une ouverture plus grande que juste la perspective de notre rue, de notre début de rue médiévale, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc ça c'est notre petit carousel. Je vous propose un petit tour du propriétaire. Voilà une file d'attente très simple au milieu de la végétation, rien de très compliqué. Et donc notre carousel qui est un petit peu aux couleurs du parc. Vous voyez ce rouge là, ce rouge un peu bordeaux, rouge bordeaux, je ne sais pas qu'est ce que c'est la différence entre le rouge et le bordeaux, excusez-moi. Donc ce rouge qui revient un peu partout pour l'instant et que je pense tirer un petit moment. Parce que moi quand je commence avec une couleur c'est bon, je l'ai dans la peau. Donc voilà, je ne vous ai pas présenté ça dans la caméra parce que j'ai découvert comment on faisait les arrondis. Alors ce n'est pas tout à fait un arrondi d'ailleurs, c'est plutôt un polygone à beaucoup de côtés. Mais je ne savais pas faire ça donc je n'avais pas envie de vous infliger ma recherche de technique. Bon, si on est amené à refaire de l'arrondi, je vous montrerai comment est-ce que j'ai fait. Ce n'est pas si compliqué que ça mais bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas et je ne voulais pas vous infliger ça. Donc ce que je vous propose de faire du coup aujourd'hui, c'est d'avancer sur notre ruelle médiévale, histoire de peut-être pas la finir mais de la grandir comme on peut. Alors je vous disais dans l'épisode précédent que je la verrais bien partir en Y. Finalement, j'ai bien réfléchi, c'est un peu dommage de partir en Y parce qu'on aurait un bâtiment qui ferait finalement quelque chose qui va nous séparer la perspective et donc nous casser la vue sur ce qu'il y a au bout de notre rue. Donc au final, moi je voulais des chaises volantes au bout de la rue, c'est assez classique et ça nous aurait un peu gâché la vue sur ces chaises volantes là. Donc je vous propose finalement de faire une allée plus basique en une traite si vous voulez. Donc l'idée là, c'est ce que je vois bien venir là, c'est déjà de proposer un restaurant parce qu'il y a souvent un restaurant près de l'entrée du parc. Donc ce sera un restaurant, je pense toujours encore dans le style médiéval. Je pense l'implanter derrière le passage de monorail, comme ça on a un petit coucou du monorail dans l'allée principale. Et puis de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, pour l'instant on va essayer de laisser ça un peu de côté parce que moi je vois bien un dark ride ici tout de suite. Et je ne sais pas encore comment vont se comporter les façades tout du long. Alors je vous propose éventuellement qu'on fasse des façades au petit bonheur la chance et qu'on adapte tout ça après en fonction de notre dark ride qu'on fera bien plus tard parce que je ne veux pas commencer avec un dark ride. Vous imaginez bien, pourrir 15 épisodes là-dessus, ce serait quand même un peu dommage, mais il viendra et j'ai déjà des idées, vous allez voir, on va bien s'amuser. Voilà donc on va commencer à construire et puis je vous dis à bientôt et on n'est pas à la fin de la vidéo, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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